Musique Alléluia Quelle armée fidèle et d'entre nous avant Jésus-Christ Toujours prêts à nous entendre, à répondre à notre Fils Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour Sévères en ses exigences, les riches en son amour Quelle armée fidèle et d'entre nous avant Jésus-Christ Toujours prêts à nous entendre, à répondre à notre Fils Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour Sévères en ses exigences, les riches en son amour Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour Sévères en ses exigences, les riches en son amour Oh, tous les bons frignants Nous bénissons ton nom Ce moment merveilleux que tu perdus en ce jour Nous bénissons ton nom Quelle armée fidèle et d'entre nous avant Jésus-Christ Quelle armée fidèle et d'entre nous avant Jésus-Christ Nous bénissons ton nom Toujours prêts à nous comprendre Toujours prêts à nous comprendre Toujours prêts à nous comprendre Nous sommes en ceci Nous bénissons P Quels qu'à noustim察 Nous bénissons nos chutes sur les uns De exigences, nos chutes de chaque jour Musique Musique 13 Musique 3 Tu peux 3 3 5 3 5 6 Il connaît nos défaillances Dans la chute de chaque jour Sévérant ses exigences Il est riche dans son amour Il connaît nos défaillances Il connaît nos défaillances Dans la chute de chaque jour Sévérant ses exigences Il est riche dans son amour Alléluia David a déclaré Je suis dans la joie Quand on me dit Allons à la maison de l'éternel Alléluia Nous sommes ici Dans la maison de l'éternel Sentons-nous vraiment Comme Chez notre Père Alléluia Parce que Une heure Passer ensemble Dans la présence de Dieu Vaut mieux que mille ailleurs Vous qui êtes Vous qui êtes Derrière votre écran Vous qui êtes présents Ici Nous allons ensemble Baisser nos têtes Parce que Parce que Notre Dieu Nous allons lui confier Ce lieu Où nous sommes assemblés Lui confier l'atmosphère Lui confier tout Ce qui va se faire ici Parce que Nous sommes devant Le roi Prions Et confions lui Ce culte Qu'il l'agrée Et qu'il l'accepte Père éternel Nous voici Assemblés encore Devant ton trône Nous sommes entrés Ici Par la porte Qui est Jésus-Christ Et par le voile déchiré De sa chair Et de son corps Prosternés devant toi Nous voulons Seigneur notre Dieu Que ta grâce Nous couvre Que ton onction Nous garde Et nous protège Nous voulons te rendre Honneur Gloire Et magnificence Père Accepte notre adoration Accepte notre louange Accepte tout Ce qui va se passer ici Car tu en es digne Tu es digne d'être adoré Tu es digne d'être élevé Merci Pour ta fidélité Nous allons donc Dans cette même position Entrer Dans un moment D'adoration intense Car notre Dieu Repare Toute relation Brisée Par l'adoration Par La communion Avec lui Le groupe musical Va nous accompagner Ce moment d'adoration Et élève ton âme Devant Le Seigneur Car Il est là Alléluia 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 Merci Merci Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Parce que Tu as pardonné tous mes péchés Merci Merci Parce que Tu as pardonné Jésus Mon cœur est rempli De joie De joie De joie De bonheur Mon cœur est rempli Mon cœur Mon cœur est rempli De joie De bonheur Mon cœur est rempli est rempli De joie De joie De joie De bonheur Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi Mon cœur est rempli De joie De joie De bonheur Mon cœur est rempli De joie Mon cœur est rempli De joie De joie De bonheur De bonheur Et mon cœur est rempli Mon cœur est rempli de joie De joie De joie Mon cœur est rempli est rempli de joie de bonheur Mon cœur est rempli mon cœur est rempli car Jésus a pardonné tous mes pécheurs et tous mes pécheurs et par son sang il a tout effacé Mon cœur est rempli mon cœur est rempli de joie de bonheur Mon cœur est rempli de joie de joie de bonheur Alléluia est-ce que nous pourrons attendre celui qui passe sur nos marches le moment sur nos pieds le moment sur nos pieds le moment sur nos pieds attendre pour Dieu attendre pour Dieu parce qu'il remplit nos cœurs de sa choix parce que lorsqu'il est face mon cœur est rempli de joie de joie de bonheur alors mon cœur est rempli de joie de bonheur car Jésus a pardonné tous mes pécheurs et par son sang il a tout effacé mon cœur est rempli de joie de bonheur mon cœur est rempli de joie de bonheur car Jésus car Jésus a pardonné tous mes pécheurs et par son sang il a tout effacé mon cœur mon cœur est rempli de joie de bonheur mon cœur est rempli de joie de joie de bonheur mon cœur est rempli de joie de bonheur mon cœur mon cœur est rempli de joie de bonheur alléluia mon cœur est rempli de joie de bonheur est rempli de bonheur est rempli de joie de bonheur et j'ai un 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 J'ai l'assurance de mon salut Par la présence du Seigneur Jésus Son sang m'a lavé, m'a racheté Et l'Esprit Saint m'a J'ai l'assurance de mon salut Par la présence du Seigneur Jésus Son sang m'a lavé, m'a racheté Et l'Esprit Saint m'a J'ai l'assurance de mon salut Par la présence du Seigneur Jésus Du Seigneur Jésus Son sang m'a lavé, m'a racheté Et l'Esprit Saint m'a régené Et l'Esprit Saint m'a J'ai l'assurance de mon salut J'ai l'assurance de mon salut J'ai l'assurance de mon salut Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Avec toi, je veux avancer Tu changes, tu te chances Jésus, tu changes Tu te chances, tu te chances Et avec toi, je veux avancer Tu te chances, tu te chances Tu te chances, tu te chances Avec toi, avec toi, je veux avancer Or, nous célébrons ton nom, Jésus, car tu chances, tu te chances Seigneur, qui est comme toi, nous allons brancher Tu te chances, tu te chances, tu te chances Nous célébrons ta grandeur, ta gloire, Seigneur Tu te chances, tu te chances Tu te chances, tu te chances Et avec toi, je veux avancer Tu te chances, tu te chances Avec toi, je veux avancer Alors, tu te chances, tu te chances Tu te chances, tu te chances Tu te chances, tu te chances Avec toi, je veux avancer Nous sommes arrivés à un point où il faut que tu saches Que tu fais partie du peuple le plus heureux de la terre Alléluia C'est le seul peuple qui a su qu'après la mort il vivra Alléluia C'est le seul peuple qui a tout reçu du Père C'est le seul peuple qui ressemble au Fils de Dieu trait pour trait C'est le seul peuple qui a reçu l'héritage Alléluia Poussons des cris de joie pour le manifester Pour manifester la joie qui nous inonde Alléluia Et la joie monte, 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 monte Alléluia Alors quand la joie monte et atteint ce paroxysme Tu sens tes pieds bouger Alléluia Tu sens ton coeur bondir dans ta poitrine Parce que la joie a débordé Et quand la joie déborde Nous allons louer le Seigneur encore davantage Lui rendre gloire et honneur Celui qui était, qui est et qui vient Groupe musical Alléluia Alléluia Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu ce jour ? Eh ! T'envois à vous célébrer nos joies En l'honneur de celui qui prie à chaque jour Alléluia J'ai vu la puissance de Dieu J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi Après étant tué à mes forces Il m'a fait passer de la mort A la vie, à la vie, à la vie éternelle A la vie, à la vie, à la vie éternelle J'ai vu, j'ai vu la puissance de Dieu J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi A la voix étendue et à mes forces Il m'a fait passer de la mort A la vie, à la vie, à la vie, à la vie éternelle A la vie, à la vie, à la vie, à la vie éternelle J'ai vu, j'ai vu la puissance de Dieu J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi A la voix étendue et à mes forces Il m'a fait passer de la mort A la vie, à la vie, à la vie éternelle A la vie, à la vie, à la vie éternelle Sous-titrage ST' 501 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 Notre nouvelle patrie Sous-titrage ST' 501 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 La main du Seigneur La main du Seigneur m'a montré sa puissance La main du Seigneur La main du Seigneur m'a fait triompher La main du Seigneur La main du Seigneur La main du Seigneur m'a fait triompher La main du Seigneur m'a montré sa puissance 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 C'est la vérité, c'est la vérité Continue de louer le roi, la loi Alléluia, je ne pourrai pas se virer Enlève-toi donc, c'est la vérité Alléluia 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 Je veux parler de la Christophe Saint Je veux parler de la Christophe Saint Dis-le, dis-le, je te parle de Jésus Je te parle de Jésus Je te parle de l'Alphanie aux Pélas Je te parle du lion, de la tribu de Jésus Je te parle de Jésus Je te parle de l'Alba, de l'Alba Je te parle du lion, de la tribu de Jésus Alléluia Si tu as ton bouchoir, tu peux le soulèver Les meurs au bouchoir à la gloire de Jésus Elle triomphe pour notre roi, les rois, il est victorieux C'est Jésus, il existait, une femme qui saignait Depuis douze années, douze années de sa vie Quand elle a rencontré Jésus Elle a été guérie, Jésus est puissant Il n'y a pas paré Il n'y a pas paré Il est le lion Il est le lion de la tribu de Jésus Jésus est puissant Il n'y a pas paré Il n'y a pas paré Il est le lion Il est le lion de la tribu de Jésus Déclavez-le Déclavez-le Jésus est puissant Jésus est puissant Il n'y a pas paré Il n'y a pas paré Il est le lion Il est le lion de la tribu de Jésus Jésus est puissant Jésus est puissant Il n'y a pas paré Il n'y a pas paré Il est le lion de la tribu de Jésus Jésus est puissant Où es-tu ? Il est le lion de la tribu de Jésus Il n'a pas paré Dans les cieux Sur la terre Et même sous la terre Il n'a pas de semblable Notre Dieu est puissant Nous le Oh danse, 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 danse Ton Dieu est puissant Jésus est puissant Jésus est puissant Il n'y a pas paré Il n'y a pas paré Il est le lion Il est le lion de la tribu de Jésus Déclavez-le Jésus est puissant Jésus est puissant Il n'y a pas paré Il n'y a pas paré Il est le lion Il est le lion de la tribu de Jésus Déclavez-le Jésus 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 Déclavez-le Jésus 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 Il est le lion de la tribu de Juna Le lion de la tribu de Juna Alléluia ! Alléluia ! Je te parle de quelqu'un, Alléluia ! Du puissant d'Israël, Alléluia ! Alors, après avoir rétabli le lien qui avait été brisé dans le jardin d'Éden, Jésus a dit, je vais au Père, mais je vous laisse un consolateur, celui qui vous parlera, Alléluia ! Il entretiendra au quotidien le lien qui a été rétabli. Alléluia ! Et comment ? Il parle par l'esprit. Et ce soir, l'esprit de Dieu s'est choisi un serviteur pour parler de la part de Dieu. Et ce serviteur n'est plus à présenter, ce n'est rien d'autre que le pasteur Félix Kwame. Nous allons entrer dans cette phase d'écoute de la parole de Dieu. Il faut avoir toute son attention captée parce que Dieu parle à notre âme. Et si l'âme est disposée, Dieu fait des merveilles avec l'âme. Nous allons prier et recommander ce moment spécial à notre Dieu. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment d'écouter et de comprendre que Dieu t'a aimé avant même que tu ne sois sur cette terre. Prions et recommandons la parole de Dieu à son auteur, son créateur. Merci papa. Merci pour cette parole que tu nous as réservée. Nous voulons l'écouter d'un coeur attentif et recevoir de toi Seigneur notre Dieu. La vie qui est à l'intérieur de cette parole, la vie que tu as donnée à ceux qui cherchent. Merci pour cette grâce que tu nous fais ce soir. Merci pour ta fidélité que maintenant tu gardes ta main sur ton serviteur et qu'il parle de ta part pour que nos coeurs soient restaurés et que notre lien, notre relation, notre communion avec toi soit définitivement scellée au nom de Jésus. Amen. Chut ! Chut ! Sous-titrage ST' 501 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 Dis-le Sous-titrage ST' 501 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 L'éternel Sous-titrage ST' 501 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 Pendant des années, pendant plus de vingt ans, David a été pourchassé, malmené. Paul, ça a eu le déçu. Comment vous expliquez cela? Lui qui est le roi, lui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu le choisit, Dieu le ouin, Dieu le mandate, Dieu le qualifie, Dieu le bénit, Dieu le garde. Il va jusqu'à dire à Dieu dans le somme 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque je m'as dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est le même David qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais tu as dit dans le somme 23 que l'éternel est ton berger, et que tu ne manqueras de rien. Et lorsque tu marcheras dans l'ombre, même pas dans la vallée de la mort, mais dans l'ombre de la vallée, il y a des paroles qu'on prononce quand on est rassasié. Il y a des paroles que vous prononcez, il y a des cantiques, vous sentez, vous êtes dans les vapes, oh alléluia au Seigneur, alléluia. Quand vous sentez la réalité à tout autre. Ce qui a amené plusieurs soeurs aujourd'hui dans le Seigneur, en être craignant le Seigneur, sont mariés dans la chasteté, dans la sainteté, et qu'ils n'ont pas d'enfants aujourd'hui. Et l'église ne sait comment expliquer cela. On parle maintenant de malédiction générationnelle. Quelle bassesse. On veut expliquer l'inexplicable. Avec une théologie tordue. Ça veut dire qu'on arrive à démontrer maintenant que quelqu'un peut être un Christ, lavé par le sang de l'agneau. Et puis il est en même temps maudit. Que le ciel se souvienne de ta tribu. Vous qui croyez ça. C'est un blasphème. Ça veut dire que le sang de Jésus n'est pas suffisamment capable de nous racheter. Or la Bible dit, en Romain chapitre 8, il n'y a plus de condamnation, plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. Donc aujourd'hui, voyez, et ces femmes là sont culpabilisées, dont on fait des offrandes sacrificielles. Et ce n'est pas d'utile, c'est une doctrine de démons, des offrandes sacrificielles. Prescrits par des prophètes ventriards, nés pour se perdre. Suivis par des gens mal affermis et mal convertis. On lave d'autres, des femmes indignes qui se font laver par des prophètes, femmes adultères. Une femme qui a toutes ses capacités ne peut pas se faire laver par un prophète. J'ai dit qu'il y a toutes ses capacités, et qu'il y a toutes ses facultés, qui n'est pas prostituée de naissance, ne peut pas se faire laver par un prophète. Je pèse mes mots et j'assume depuis 40 ans. Je ne suis pas un aventurier. Aujourd'hui, voyez, une femme ne fait pas d'enfant, et autour, ça perd des épreuves, ça perd des difficultés, ça perd. Mais à la fin, la femme est culpabilisée, malmenée, quelqu'un malade, depuis des années, n'est pas guéri, crie vers le Seigneur, Jésus guérit encore aujourd'hui. J'ai vu Jésus donner des enfants à plus de 12 femmes dans mon ministère. J'ai vu des cas, mais je n'ai pas besoin de mettre une bâche pour danser, parce que ce n'est pas moi qui guérit. Moi, je n'ai aucun don de guérir. C'est malheureux d'entendre des pasteurs aujourd'hui, dire j'ai des dons. Aucun pasteur n'a de dons. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Comme on n'est pas suffisamment intelligent et sage, et qu'on veut voler, escroquer, on se tague d'avoir des dons. On va jusqu'à dire, j'ai guéri des gens. David, c'est lui qui dit ici, parce qu'il était pourchassé par Saül déçu. Aux yeux de Dieu, Dieu voit Saül pour chasser David, et il ne dit rien. Dieu peut être avec toi, et cela ne va pas t'exempter de traverser des moments difficiles, compliqués, incompréhensibles. Cela ne veut pas dire que tu es maudit. Voilà aujourd'hui la nouvelle trouvaille des églises évangéliques. Dès que quelqu'un, les choses subsistent, persistent et tout. Non, écoute, il faut aller voir le prophète, le patriache, il faut aller voir l'évêque. Tu vois, faire une bonne offrande. Tu comprends ce que je dis ? Pendant que je te parle, j'ai la chair de coque, tu vois. Faire une offrande de rachat. Une offrande de rachat. Rachat, c'est une intelligence, une offrande de rachat. Cela veut dire que l'œuvre que le Christ a accomplie n'est pas suffisante. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi qu'il parle. Dis-lui, n'aie pas peur. Dis-lui, j'espère que ce n'est pas de toi qu'il parle. Aventurier. On ne peut pas continuer dans ça. Voilà David ! Le choix de Dieu, l'élu de Dieu, le béni de Dieu, le oint de Dieu. C'est lui qui dit, maintenant, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Parce qu'il était pourchassé par Saül déçu. Et pas pendant deux ans, pas pendant trois ans, pendant des années. David avait la capacité de tuer Saül à plusieurs reprises. Cinq raisons légitimes donnaient droit à David de tuer. Mais Saül était un oint. Dieu ne se répond pas de son appel ni décédant. Il ne pouvait pas tuer. Et une fois où il avait mis la main sur ce monsieur, il s'est répandu. David avait toutes les raisons de mettre hors d'état de nuit ce monsieur. Il était rejeté d'abord. Il était devenu sorcier. Il consulte maintenant les féticheuses. Il était possédé. Qu'est-ce qui empêche Dieu de tuer un tel ? Mais Dieu est compatissant. Dieu est compatissant. Mais David avait un problème. C'est pourquoi ce soir nous disons, ne baisse pas les bras. David avait toutes les raisons aussi de baisser les bras. Il dit, Seigneur, mais à la fin où es-tu ? Dans quel camp te trouves-tu ? Tu m'as choisi. Tu as dit, tu as rejeté Saïl. Mais voilà que Saïl m'est pour chose. Saïl est derrière moi. Saïl me malmène. Et tu le laisses faire. Dieu ! David pouvait baisser les bras. David pouvait renoncer au trône. Et dire, je n'en veux plus. Comme certains disent aujourd'hui, je ne veux plus de Jésus. C'était plus que je suis venu en Jésus que mes problèmes ont commencé. Quand j'étais pain, quand j'étais bien, t'es mieux. Tu es malheureux. Quand tu étais pain, tu étais pire. Tu étais égaré. Tu étais sans espérance. Tu avais ton nom inscrit dans la liste des habitants de l'enfer. Donc, comment est-ce que si tu as tes facultés bien élucidées, comment tu pouvais être heureux dans de tels états ? Ce n'est pas parce que tu travailles des moments compliqués, difficiles. C'est vrai qu'il peut arriver des moments où tu te demandes si réelment, parce que tu ne sens plus rien. ceux qui ne vivent pas le sentiment. Dieu n'a jamais dit que vous allez sentir. Il dit, je suis avec, vous devez croire. Il n'a pas dit que vous allez sentir ma présence. Non, mais depuis un certain temps, tu vois, frère, je ne sens plus rien. On ne t'a pas dit de sentir. Ce n'est pas un parfum. On dit de croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ne te dit pas de sentir. Un temps viendra où tu ne sentiras rien. Crois seulement. Ne baisse pas les bras. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, toi qui nous suis. Peut-être une maladie qui persiste. Peut-être une situation qui persiste au niveau de ton foyer. Peut-être une situation financière. Un problème te résiste comme une montagne. Tu as prié, tu as crié vers Dieu, tu as jeûné. L'asso-perci, tu as fait même des offrandes comme tes prophètes te l'ont. révélées. Des offrandes de rachat, des offrandes de décantement, des offrandes d'accomplissement rapide. Ouais. Les prophètes ventrouillards ont l'imagination fertile. Et ceux qui les suivent, les brébis moutons, Jésus n'a jamais dit que vous avez des moutons, il dit que vous avez mes brébis. Une brébis n'est pas forcément un mouton. Et quand il y a un mouton, tu suis les gens aveuglement. Je ne suis pas un mouton, je suis le brébis du Christ. Je n'entends pas ton amène. Quelqu'un te dit, non, ben, tu vois, va chercher une bonne offrande, je vais décanter. C'est lui qui décanter. Et comme tu ne comprends pas bien, je vais décanter ta situation. Là, je vais en rétrès spirituel, apporter une bonne offrande, ma catarabos. Je vais ouvrir une porte pour toi. On n'est pas loin de combien, tu vois, des vaudous, des pratiques occultes. Aujourd'hui, il y a un peu de tout maintenant dans nos milieux. Et ceux qui sont nés pour se perdre et raffolent ces conneries-là. Là où on te présente l'évangile avec simplicité, c'est trop simple. Pasteur, c'est trop simple. Là où on te dit, maintenant marche avec un oeil ouvert. Tu vois, respire doucement. Tu dis, ah, voilà, je crois que mon miracle va sortir parce que là, ce n'est pas simple. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est le même David qui est où est. L'anxieux a su sa vie. La puissance de Dieu a su sa vie. Quand il joue à la guitare, les démons sortent. My goodness. C'est ce David-là qui est pour chasser. Il se demande. Et dans tout ça, ce qu'il nous réjouit, c'est que David n'a pas baissé les bras. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je dis ne baisse pas les bras. Dans le cas de maladie, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Peut-être dans le cadre de ton foyer ou de ton entreprise, de ton travail, de tes finances, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Qu'est-ce que nous devons faire? Job l'a vécu, frères et sœurs. La Bible dit que Job était l'homme le plus pieux de sa génération. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand il y a un problème, la première chose avec réflexion, c'est de dire, est-ce que je n'ai pas péché contre Dieu? Mais souvent, ce dont nous parlons ici, pourquoi il ne faut pas bien célébrer et avancer avec certitude? On ne parle pas de péché. Même si tu as péché, va devant Dieu. Et Jean, chapitre 1, le verset 9, dit, « Si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. » Va devant le Seigneur et dit, « Seigneur, j'ai péché contre toi et quand tu t'es répandu, accepte le pardon de Dieu. » Parce que les gens qui ont même demandé pardon et qui n'acceptent même pas le pardon de Dieu, qui sont toujours dans la culpabilité. Non, Seigneur, et c'est à cause de l'avortement que j'ai fait il y a 25 ans. Pourquoi tu ne veux pas me donner un enfant? Ça dit, il voit Dieu comme un rancunier comme lui. Un rancunier parce que lui-même, il se dit, « Non, je n'ai pas suffisamment souffert, Seigneur. » Il faut me maturiser encore. J'essaie que je ne vais pas guérir maintenant parce que j'ai fait trop de conneries, Seigneur. Non, le sang de Jésus t'a lavé, oublie ton péché. Le sang de Christ t'a lavé, crois au pardon de Dieu. Et même, il y a des gens qui pardonnent mais qui ne savent même pas qu'eux-mêmes, Dieu les a accordé le pardon. Pardonne-toi toi-même. Crois que Dieu t'a pardonné. oublie ce péché si tu t'es réellement répandu. Frère, Job, en Job chapitre 19 verset 25, Job a dit, « Mon rédempteur se lèvera le dernier. » Voilà un homme encore qui n'a pas baissé les bras. Job avait toutes les raisons de baisser les bras. Il était juste, il craignait Dieu, il se sanctifiait, mais il a perdu tout son patrimoine en un seul jour. Il a perdu ses serviteurs, il a perdu son bétard, il a tout perdu comme si cela n'était pas suffisant. La Bible lui dit qu'il est tombé gravement malade. C'était aujourd'hui, on va dire, c'est une malédiction ancestrale. Tu sais, Job, tu vois, il a trois amis même qui sont venus d'ailleurs pour lui dire, Job, tu vois, on est venu prier un peu avec toi. il est sans quelque chose, tu vois, tu dois te répentir. Il y a des coups nourris que tu as fait, tu n'as pas encore dévoilé. Tu vois, tu as péché contre Dieu. Job dit, je n'ai rien fait, il dit non, ne dis pas ça. Si tu n'as rien fait, regarde, regarde, quel chrétien naît de nouveau. T'as une maladie comme ça sous sa vie qui tue, non, je refuse ça. je refuse, mon Dieu ne peut pas faire ça. Voilà les évangéliques. Tu vas réveiller ton hémorroïde pour rien. Dieu est souverain. Job, ses trois amis, ils voulaient le mettre dans une culpabilité. Et pourtant, Job ne se reprochait rien. c'était Dieu qui était en train de prouver Job. Pendant des mois, des années, il a perdu tous ses enfants en un seul jour. Il a perdu sa plantage. Il est tombé malade. Sa femme même, sa femme, sa femme, une cupide, vous savez, il y a femme minuscule et puis il y a femme majuscule. Une aventurière. Elle dit à son mari, m'a dit Dieu, quitte-tu ? Et puis tu vois, rends-moi libre. Je vais me remarié. Je vais au marché, les gens me demandent, ton mari, ton mari, tu es là, tu ne peux plus rien faire. Tu es malade, tu es là, tu n'es pas vivant, tu n'es pas mort. Vraiment, rends-moi servi Job. Que Dieu ne t'accorde pas une telle femme. Job a dit, on reçoit tout de Dieu. Alors pourquoi, si je suis malade, je n'ai pas maudit Dieu, je n'ai pas péché. Voyez, même dans l'épreuve, des gens autour de toi, mal affermis, vont interpréter cela comme une malédiction. Tu vas faire des offrandes, ils vont couper des cordons ombilicales. Il y a des gens, ils ont coupé le cordon de leur mère, grande mère, des aïeux jusqu'à d'un. Ils coupent les cordons. C'est quel cordon vous coupez qui ne finit jamais ? Mais malgré ça, le problème persiste. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Non, tu ne m'as pas entendu, je dis ne baisse pas les bras. Tu n'es pas maudit. Ce n'est pas parce que tu es perçu dans ta vie que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Job est passé par là. David est passé par là. À la fin, il se demandait où es-tu Seigneur ? Jusqu'à quand ? Dans l'un des sommes de David, David dit jusqu'à quand Seigneur ? Et pourtant, c'est lui qui est le choix de Dieu. Il est béni de Dieu. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Vous traverserez des moments difficiles malgré l'amour de Dieu dans votre vie, malgré l'approbation de Dieu, malgré la sainteté, la crainte de Dieu. Il viendra un temps où vous allez vous demander si réellement Dieu est en quoi avec vous. Parce que les choses seront compliquées. Vous serez renvoyés. Voyez, tu es le seul qui apporte sa dîme, ses offrandes. Tu es fidèle. Et on dit on renvoie des gens. Tu te dis non, mais ça, je suis exempté quand même. Hallelujah. Alléluia. Alléluia Seigneur. Tu vas glorifier toi Seigneur. Tu vas glorifier 450 personnes. Le DRH t'appelle pour dire Monsieur Câblet, vraiment, nous sommes heureux. Tu te dis non, ça c'est une nomination. pour des problèmes de récession financière et nous sommes dans l'obligation de nous séparer de vous. Vous avez dit quoi? On se sépare de vous. Passer à la trésorerie. C'est-à-dire, toi, quand tu prends ta Bible, tu regardes ton pasteur, tu regardes l'église, toi qui sentais dans le gros musical, tu te dis non, c'est pas possible. Seigneur, tu peux pas me faire ça. Un homme fidèle comme moi Seigneur. Non, je comprends pourquoi les gens te quittent Jésus. Je comprends. Ça dit, toi tu n'aimes pas la facilité. Ceux qui te servent avec un corps net, c'est ceux-là que tu m'atterrises. Moi, au nom de Dieu, je suis arrivé à Saint-Denis, mon cœur n'est plus à moi. Je te sers, si tu veux, tue-moi, fais ce que tu veux Seigneur. Je ne vais plus te servir. Mon frère, il y a des gens que Dieu a mis en réserve je te dis ce soir, ne baisse pas les bras. Ce que tu es en train de traverser, tu l'as vécu en miniature un temps passé. Et ce problème, quand tu le traversais, tu te demandais si réellement tu allais en sortie. Aujourd'hui, ce problème est derrière toi. Si tu as pu traverser ce moment difficile, c'est que ce problème dans lequel tu te trouves, tu le traverseras. Oh, oh, je n'ai pas compris. J'ai dit, tu le traversais. Je vais entendre un amen qui vient de ton cœur. tu le traverseras. Ton rédempteur se lèvera le dernier. Quelles que soient les épreuves que tu traverses aujourd'hui, toi qui nous suis, quel que soit ce que tu es en train de vivre, ne crois pas que c'est fini. J'ai l'habitude de dire que finir avec Jésus n'est pas fini. Lazare était mort comme l'a chanté tout à l'heure. Sa famille était désemparée. Même Marie qui s'asseyait au pied de Jésus, les gens l'ont surnommé dans son village à Bethany la bonne part, la bonne part. Ah oui, mais c'est toi. Jésus a dit que j'ai choisi la bonne part. Certainement, les gens l'ont surnommé la bonne part. La bonne part, voilà que son frère est malade, tombe dans le coma, meurt, on fait lever le corps, on fait premier veillon, on l'enterre. Jésus ne se pointe pas. Voyez la vie chrétienne, ça c'est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Il meurt, Jésus vient à la dernière minute, quatre jours de mort. Qui est-ce qu'il peut croire? On sait que quand quelqu'un est dans le coma, on sait que quand il est mort et que ça fait un jour. Mais quatre jours, Jésus, on ne t'a jamais vu faire ça? Même celle qui avait dit, à qui Jésus a dit qu'il a choisi la bonne part qui souriait. Seigneur, il a choisi vraiment la bonne part. Quand l'onction tombe sur toi, qu'on te voit comme un chrétien battant, une chrétienne bouillante, mais les épreuves vont révéler l'état réel de ton cœur et de ton engagement avec Dieu. Quand l'épreuve vient aujourd'hui, beaucoup sont refroidis. Beaucoup servent Dieu, pas avec le cœur, mais juste par devoir croire et pas à coutume. Ce n'est plus avec le cœur, ils ne savent pas Dieu, ils ne craignent plus Dieu, ils sont en train, certains sont retournés dans le péché. Trois choses que je voudrais proposer. La première chose, dans de pareilles circonstances, il faut continuer de faire confiance à Dieu malgré l'incertitude. La deuxième chose, c'est de garder la promesse de Dieu au fond de votre cœur. Job l'a fait, David l'a fait, les apôtres l'ont fait. Garde les promesses de Dieu. Il a dit qu'il est avec toi, il a dit qu'il te relèvera, il a dit qu'il te guérira, il a dit qu'il fera ce... Garde les promesses de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Garde les promesses de Dieu dans ton cœur. La troisième chose, c'est de compter les bienfaits de Dieu par le passé dans ta vie. C'est un cantier que j'aime tant. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Souvent, on est tellement ingrat, on n'est pas reconnaissant. Quand les problèmes arrivent, il nous est difficile à un grand nombre. Il nous souvient des bienfaits de Dieu par le passé. Des bienfaits de Dieu dans le passé. Ce que Dieu a fait il y a quelques temps en arrière. Tu n'étais pas dans cet état où tu étais. Tu ne pensais même pas revivre. Le Seigneur t'a relevé. S'il l'a fait par le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Et le dernier point, c'est de demeurer dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si nous demeurons dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, et nous avons les yeux focalisés pas sur un pasteur, pas sur un prophète, pas sur un archevêque, ni sur un patriache. Voilà l'abomination, le nouveau vaudor de l'église évangélique aujourd'hui. Les pasteurs, l'église, on est plus attaché au pasteur plus qu'à Jésus. On fait plus confiance au canon qu'à Jésus lui-même. On est devenu des idolâtres. que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout, frères et sœurs, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ayez les yeux focalisés et rivez sur Jésus. Rien n'est fini. Je dis rien n'est fini. Je ne t'entends pas, je dis rien n'est fini. Continue de faire confiance à Jésus. Tu ne seras pas le premier qu'il va décevoir et tu ne seras pas aussi le dernier. Jésus n'a jamais de super-sœurs. Quelles que soient les épreuves et les humiliations, continue de lui faire confiance. Je ne sais pas ce que tu vis, même à l'instant précis, mais continue de lui faire confiance. Lévons les yeux vers le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Élévons la voix. Prions ensemble le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique, si vous permettez, si vous n'êtes pas trop programmé, contre les bienfaits de Dieu ? On peut chanter ça ? Vous n'avez pas appris. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Marabous et Kara ? Contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu. Ne baisse pas les bras. Je ne sais pas ce que tu vis. Malade, abandonne les hommes. Tu verras. Compte les bienfaits de Dieu. Ne baisse pas les bras. 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 Contre les bienfaits de Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ? Mais tout se prend tes yeux. Tu verras. Tu verras. En amourant. En amourant. Ne baisse pas les bras. Il a fait pour ta vie, il a fait pour les apports, il a fait pour les anciens, il est un accoutoir. Tu verras en un moment, combien de temps est grand, quand tu l'es bien fait de Dieu. Mais les touches devant tes yeux, tu verras en un moment, combien de temps est grand, combien de temps est grand. Tu verras en adorant, combien de temps est grand. Nous acclamons le Seigneur encore et encore, encore et encore, Alléluia. Je vous l'avais dit, sous instruction du Saint-Esprit, que Jésus n'a rien laissé au hasard, Alléluia. Il est parti, mais il a laissé le Saint-Esprit pour nous entretenir, pour nous réparer quand tout va mal, pour nous relever, pour nous renforcer, Alléluia. Pour faire en sorte que nous arrivions debout devant lui, Alléluia, gloire à Jésus. Alors, nous allons passer aux offrandes et si tu faisais tes offrandes et que les difficultés apparaissent, continue. Persévère, Alléluia, ne baisse point les bras, Amen. Peut-être que tu as déjà parcouru 99 kilomètres. Il reste peut-être un seul kilomètre et tu baisses les bras. Tu as tout perdu, Alléluia. C'est peut-être la minute qui suit, qui est la tienne, Alléluia. Continue. Ne t'arrête jamais. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, nous allons faire nos offrandes. Il faut le faire avec ton cœur. Alléluia. Dieu n'aime pas les offrandes avec des animaux chétifs, estropiés. Dieu veut que nous soyons entiers. C'est ce que tu es que tu apportes. Alléluia. Donc, nous allons disposer nos cœurs et faire nos offrandes avec notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse nos mains et qu'il bénisse nos greniers. Que nos greniers débordent. Alléluia. S'il te donne la santé, c'est parce qu'il veut encore t'utiliser sur cette terre. Ce n'est pas pour pavoiser ni aller te promener partout. C'est pour le servir. S'il t'a donné de quoi manger, de quoi te nourrir, il t'a aussi donné de quoi servir dans sa maison. Que le Seigneur nous bénisse et que nos offrandes soient faites en grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pour toi, Jésus, ton peuple, tu ne vois pas plus l'eau. C'est pour toi, Jésus, ton peuple, tu n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pour toi, Jésus, ton peuple, tu ne vois pas plus l'eau. C'est pour toi, Jésus, ton peuple, tu n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pour toi, Jésus, ton peuple, tu ne vois pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. Jésus, ton peuple, tu ne vois pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. Jésus, ton peuple, tu ne vois pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. Jésus, ton peuple, tu ne vois pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501